Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Life goes on. Quelqu'un qui a un mal intérieur, qui a du chronic pain, un mal intérieur, émotionnel ou peu importe, elles autres, ils ne se sentent pas optimal, ils se sentent suboptimal pendant longtemps. Parce que là, à un moment donné, nous autres, on se sent optimal, suboptimal, on va voir un docteur, on fait prescrire, maintenant, elles autres, suboptimal, elles autres vont aller prendre une bière, it's not to feel good, it's to feel better. Ton cerveau reconnaît la différence. C'est ton pleasure center. Tu prends ça, finalement, tu fais le normal. Fait que là, ton ordinateur, il te dit, oh, tu en as besoin. Là, je l'ai refait. Tu ne vas pas te tourner dans le bol. C'est là qu'elle reprogramme ton cerveau à penser que tu en as besoin. Fait qu'à ce temps-là, un coup que t'es rendu dans l'addiction, ton corps voué la substance ou le comportement de la même façon que nous autres, on vouait tous de l'eau, du manger, de l'air. C'est une nécessité. Fait qu'essayez de dire à la coquille, arrête de manger pour toi. Fini de manger, toi, là. Tu donnes un bon exemple dans ton livre que je recommande à tout le monde, by the way, d'un exemple de comment tu peux savoir comment ça file. De, mettons, arrêter le sucre pendant 7 jours ou les cellulaires pendant 7 jours. C'est comme ça que ça file pour un addict? C'est ça. Moi, quand je travaille avec les familles, souvent, je n'use pas le mot addict. Non, non, c'est correct. Non, mais on veut dire les bons termes. Non, non, les gens l'usent encore, mais c'est ça. Des problèmes d'addiction. Des problèmes d'addiction. Oui, il ne faut pas qu'ils s'associent aux termes. Quelqu'un qui a du mal. C'est le travailleur social qui m'a dit ça. C'est pour ça que je sais ça, les bons termes. Puis, c'est une personne qui a du mal. C'est tout. C'est, 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 c'est lui. Juste comme, dans le fond, l'exemple pour les proches pour savoir comment ça peut filer. Ah, c'est ça. Les familles, je fais tout le temps un 7 day sugar free challenge. Puis, jusqu'à là, j'ai pas une famille qui a pu le faire au complet. Après 3 jours, à 5 jours, là, ils lâchent. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ouais, c'est ça. Ton corps, il y a des transformations. T'arrêtes dessus là où t'as mal au ventre, où t'as mal à la tête, de pied grumpy, tu viens ci, tu viens ça. Fait que le monde lâche. Fait que là, ça permet aux gens de réaliser, c'est pas un, it's not a moral issue. C'est pas parce que la personne est lâche, c'est pas parce que la personne ne veut pas. T'as même pas été capable de t'offrir 7 jours. Puis, t'es tellement d'être bien aimé de lâcher de quoi que son corps voué comme du manger, une nécessité. Fait que dans le fin fond de tout ça, c'est avoir de la compassion au lieu de, je sais, ça nous blesse. Puis, s'éduquer. Puis, je pense, la morale là-dedans, si je confirme, je résume en mots, qu'est-ce que t'as dit? Si vous connaissez quelqu'un qui subit un problème d'addiction, juste d'aller les voir, lui donner de l'amour sans les accuser. Puis, lui demander c'est quoi qui va pas. Tu veux-tu en parler? Justement. Puis, ça se peut que tu ne veuilles pas en parler, il y a de la génie, il y a du chêne. Comme tu as dit, on a 5000 graines. C'est ça. Puis, il y a des professionnels qui existent qui peuvent aider à ces gens-là. Donc, vous plantez la graine, puis là, vous leur offrez ces professionnels-là. Puis, tu disais, si ta garde, ton bien-aimé, là, puis il est en train de s'enlever la vie tranquillement. T'as le choix de continuer à l'enabler en lui donnant de l'argent, ou du gaz, ou une place à rester, ou whatever, un peu, mais quand on fait ça, on leur aide à se suivre tranquillement. C'est ça. Ça, c'est du enabling. Enabling. OK. Fait que quand ils sont rendus là, tu as tout à essayer, ils veulent rien comprendre, là, c'est le temps d'essayer une intervention. OK. Là, c'est un professionnel qui vient, qui parle avec la famille, qui aide la famille à comprendre c'est quoi la discussion, c'est quoi l'enabling, mettre des boundaries, et ainsi de suite, pour arrêter d'enabler la personne. Puis, après ça, on fait une intervention, puis on parle à la personne, puis on essaye de comprendre pourquoi c'est important d'aller se prendre soin. On ne force pas la personne. En fin d'une intervention, la personne choisit d'y aller. Mais, l'intervention n'est pas juste pour la personne, mais pour la famille. Il faut que la famille… C'est ça notre but de True Colors. Ben oui, il faut que la famille apprenne à se prendre soin avant de prendre soin de l'autre. Parce que si la famille se laisse descendre, quand la personne va être prête pour aller chercher de l'aide, ils n'auront plus l'énergie, ils n'auront plus les capacités. Fait que quand on fait une intervention, c'est ça qu'on montre en famille. Quand je fais du family coaching, c'est ça qu'on montre en famille. Comment reprendre leur vie pour pouvoir être là pour leur bien-aimé quand ils vont être prêts. Ouf, puis savoir où est la ligne 1, tu y nuis, puis tu y aides en allant faire sa commission. Exactement. Fait que, mettons pour les gens qui écoutent ou whatever, qui aimeraient avoir de l'information ou des conseils, mettons de toi, parce que toi, tu es bon pour intervenir justement comme ça avec les proches, puis avec la personne comme telle, tu es certifié là-dedans. Fait que, ils te rejoignent comment? Ça peut aller sur Messenger, sur Facebook. Facebook, André Biel. André Biel. André Biel, oui. On va le mettre. Fait que des fois, c'est bon. Des fois, la famille ne savent pas où commencer. Puis, en commençant avec toi, tu peux lui donner une ligne directrice. Parce que, mettons, il y a des gens qui nous écoutent tout de suite, puis ils voient quelqu'un se tuer à petit feu, justement. Puis, ça les blesse, puis ils ne veulent pas faire la bonne affaire dans la mauvaise affaire. Fait que, un professionnel, c'est tout le temps... Ouais. Fait que là, ben, on va... Merci André, d'avoir venu aussi. Merci, c'est moi qui vous a marcié. Oh my god. De Moncton. Hey, de Moncton, il est venu noir pour faire ça depuis son temps. Ça vaut la peine pour passer un message le même. Oui. Ça sert. Je vais te faire. Ben, dis... Ah, je vais te faire. Là, on va le refaire en venu, parce qu'il y a d'autres histoires à vous raconter. On a racqué d'autres bonnes parties à André, mais on veut rapper ça. Rap it up. Une dernière chose que je veux dire. Oh oui. Comme je l'ai dit, ça me fait plaisir des gens qui passent à l'addiction et les familles. Mais, c'est pas juste là que ça arrête. C'est n'importe qui a besoin de l'aide à créer la vie qu'ils veulent créer. Pas juste au niveau de drogue. Ça peut être dans des relations amoureuses. Ça peut être avec ton corps. Maigrir ou peu importe. N'importe quoi qui est sain. Moi, mon problème, c'est m'accepter avec mon acné. C'est banal comme quand on dit tout à l'heure, mais ça est toujours un exemple. Ben oui. Ça a tout pas mal dans la même source. Il est une blessure de ce que je comprends ce que tu dis. Exactement. Toi, c'est ça que tu traites. C'est ça. Recovery from life. En parlant de recovery from life, on a un cadeau pour vous autres. Un beau livre à André qui se lit vraiment bien, même pour ceux qui aiment pas lire. Et en plus, on l'a fait signer. Oh! Et ils voulaient pas le signer, mais je l'ai forcé. Ouais, ouais. C'est une vedette là quand même. C'est notre vedette. C'est notre premier invité. Ouais. Mais ouais. Fait qu'on va le faire tirer à tout ceux-là qui like et qui partagent ce vidéo ici. Si vous trouvez que ça peut aider à quelqu'un partager, c'est pour ça qu'on le fait. C'est pour ça qu'il a pris la peine de venir aujourd'hui. Bekka. Stay tuned. Until next time, show you're true colors. Bye! BYE! André ici, avec le Recovery Lifestyle à Maple Lodge Farms, qui est en train de parler d'addiction et de parler de l'addiction. C'est parti, c'est parti !